Amen. Et le nom du Seigneur soit prudit. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin, pour nous tenir encore dans ces raisons, pour pouvoir les louer, les glorifier encore. Il est bon, notre Dieu. Il est glorieux, notre sauveur. Il est précieux pour chacun de nous. Et il est vraiment juste, bon, et gloire de pouvoir nous aider, le Seigneur de tout notre cœur. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement pour cet amour que vous avez manifesté, et aussi pour toutes les prières que vous avez aussi adressées, aussi au Seigneur, comme mon précieux frère, dont vous l'avez aussi dit, et le Seigneur a réellement amené ce qui était donc perdu. Nous nous sommes vraiment reconnaissants, et je vous en remercie aussi, pour vos prières aussi, et votre dégrès aussi, que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de cela, et qu'il bénisse chacun de vous tous. Nous, nous sommes reconnaissants de ceux qui nous accordent aussi un jour, comme celui-ci, où nous pourrons être rassemblés dans sa maison, pour avoir aussi la grâce de pouvoir le louer, et tout notre cœur. Notre Dieu est vraiment un précieux sauveur pour nous, et un rédempteur qui a réellement payé le prix de notre rachat, afin que nous puissions réellement être un peuple libre, un peuple qui lui appartient. Nous voulons réellement être entièrement et totalement à lui, afin qu'il puisse réellement prendre possession de chacun de nous, et qu'il agisse effectivement comme il le veut. Le jour se suit, ce succès cédé ne se ressemble pas, et cela nous rapproche aussi effectivement de sa venue, et nous réalisons aussi que sa venue est vraiment certaine, et que notre Seigneur est aussi à la porte. Quelle est grâce pour nous de pouvoir savoir qu'avant que toutes ces choses ne puissent arriver, c'est vraiment une grâce d'avoir trouvé cela aux yeux du Seigneur, et de pouvoir aussi être un peuple auquel le Seigneur s'est vraiment adressé, comme il a dit, avant que ce jour grand au notable ne vienne effectivement. Alors Jérusalem verrait donc Elie et les prophètes pour amener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père, de manière à ce que réellement le Seigneur puisse arriver à pouvoir avoir un peuple qui lui appartient. Nous le remercions vraiment de cette grâce pour le temps du soir dans lequel nous nous trouvons, parce que nous ne sommes pas un peuple qui t'attend encore dans le noir, mais nous sommes un peuple qui, même si les ténèbres couvrent la terre, mais la lumière a déjà paru pour nous. Ah, la mer. Dieu te bénisse. Et comme cette lumière a vraiment paru, elle est toujours là pour pouvoir réellement conduire le troupeau de son pas diragé. Et ce qui est merveilleux, c'est ce que lui-même il a fait la promesse, il aime tellement son peuple, il aime tellement ce qui est à lui, à tel point que... Vous voyez dans la prière, je pense, dans la prière, quand il priait dans le livre de Jean chapitre 17, il dit, « Père Saint, ils étaient à toi, et tu me les as donnés. » Amen. Alors là, c'est une grâce extraordinaire. Et il dit, « Mais tu me les as donnés, ils sont maintenant devenus à moi, et comme tu me les as donnés, il dit, mais je les ai tous gardés, et aucun Dieu ne s'est perdu. » Donc, il aime tellement, et quand il a sa propriété, il a ce qui est à lui, il les tient tellement que... Oui, mais il veille, je pense qu'il y a aussi dans le livre de Jean, au chapitre 10 lui-même, il nous montre, il nous montre effectivement son caractère et sa nature, effectivement, et son cœur, pour moi, il est effectivement un cœur d'un berger. Un berger, effectivement, il aime tellement ses brebis, qu'il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour que nous réalisons la place que nous occupons, effectivement, dans le cœur de ce sauveur, qui est le nôtre, et qui, lui, malgré, effectivement, la rançon, la taille et la grandeur de la rançon, il pouvait aussi refuser. Il savait effectivement ce que cela coûterait pour pouvoir te racheter, pour pouvoir te racheter, ma soeur. D'abord, je crois que quand cet homme ici, je crois que c'était dans le Saint-Job, comme nous l'avons entendu l'autre fois, quand cet homme, Job, a eu à pouvoir voir, effectivement, ce que le Seigneur, lui, avait montré, il a crié vraiment de tout son cœur, et il a eu à pouvoir avoir une telle foi qui, oh mais, il était tellement dans le plus que l'assurance, que mes paroles soient écrites avec un bureau, gravé dans le roc. J'essaie une chose que mon rédempteur est payant. Et là, c'est la vérité, parce que quand tu as un rédempteur, c'est celui qui a le droit de rachat sur toi. Et c'est celui qui a la capacité de pouvoir payer, donc il a le pouvoir de pouvoir payer et de te racheter pour que tu sois ramené dans ta position originale. Donc, en tant que l'homme qui était libre auparavant, parce que, étant devenu esclave, il fallait effectivement que tu sois libéré pour que tu puisses maintenant revenir dans cette liberté. Et c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, a fait pour toi, mon frère, a fait aussi pour moi. De manière à ce que, dans un monde comme celui-ci, où nous nous trouvons, nous puissions réellement être rassurés. Que certainement, le Dieu qui nous a rachetés, qui a payé réellement le prix, il a payé réellement la totalité. Vous avez remarqué dans les scènes d'Écriture, pour que nous puissions réellement être aussi dans l'assurance. Que ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement aussi faire comme promesse, et les paroles qu'il a prononcées tout au long du temps créées sur la terre. Et aussi, après qu'il soit parti, quand il est revenu sous forme du Saint-Esprit, que les apôtres ont eu à pouvoir maintenant, apporter maintenant au peuple lointain, jusqu'à ce que nous puissions la voir, effectivement, ces paroles-là, sont des paroles véritablement certaines et vraies. Et que Dieu, lui, tire vraiment à ses promesses, comme il le fait voir, effectivement, depuis la Genèse, tout au long des Saintes Écritures, même pendant la période, effectivement, d'Aram, jusqu'à ce que le peuple puisse entrer dans la terre promise. Il est vrai, notre Dieu, et il est celui qui, lorsqu'il paye, il a payé, comme les Saintes Écritures l'a dit, je crois dans le livre de Jacques, de Jean, dans le premier chapitre 5, effectivement, lorsque la question avait été posée, et que Jean qui était là, effectivement, qui voyait, et qui remarquait, effectivement, qu'il n'y avait personne, il pleurait amèrement, parce que, il n'y avait personne qui était réellement retrouvée. Et c'est à ce moment-là que l'un de bien-midi ne pleure point. Jean, ou car le lion de la tribu de Judas a vaincu. Et vous remarquez très bien aussi que, là, tous, que ce soit dans les bars, dans la terre, ont commencé à pouvoir réellement prier gloire et lever une quatre veillards à ce professionnel et tout était tellement glorieux parce que le rédempteur a été réellement trouvé. Ce qui veut dire, mon frère et ma soeur, que le prix de la rédemption, ce que le Seigneur a vraiment payé pour que toi, tu puisses être libre et que tu réalises effectivement la puissance de cette action réellement et aussi le résultat de cela aussi dans la vie de celui qui est croyant. Regardez cela. La Sainte Écriture nous montre effectivement dans le livre des Hebreux, je vais lire avec vous, Hebreux, je crois que c'est cela. Hebreux, au chapitre 10, je suppose au chapitre 10, au chapitre 9. Et c'est plus grâce au groupe d'Hébreux, chapitre 19, je crois que c'est ça. Hebreux, au chapitre 10, je l'ai dit, au chapitre 10, je pense que c'est le point de l'hébreux. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, ils ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marché. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sans ici. Une seule offrande. Donc, il s'est lui-même offert, effectivement, en fait, pour que, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses arriver à pouvoir réaliser ce que c'est qu'effectivement que l'offrande du corps du Seigneur. C'est-à-dire que lorsque nous voyons dans les scènes des chrétiens, lui-même, le Seigneur Jésus a fait quelque chose qui était surprenant aussi pour les disciples. Vous savez, ces jours-là, ils étaient assis, effectivement, ils étaient tous assis et ils prient du pain. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, je suppose que c'est cela. Matthieu 25, 26, Matthieu, chapitre 26, ici, l'Écriture nous dit, verset 26, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, c'est-ci est mon corps et puis ensuite une croupe et après avoir rendu grâce, il les leur donna en disant, Buvez-en tous car c'est-ci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission de péché. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, il a fait cela, il a brisé effectivement le Père, il a aussi pris le vin dans le livre de Corinthiens, je pense, l'apôtre Paul nous parle de cela, Corinthiens, chapitre 11, ici, verset 23. Revenons effectivement sur cet acte que le Seigneur a eu à pouvoir aussi manifester. Chapitre 11, chapitre 13, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, rue du Père et après l'avoir rendu grâce, l'ai rompu, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Amen. Donc, vous remarquerez très bien aussi, je pense que dans le livre de Jean, ou si je suppose que c'est Jean quelque part, Jean, chapitre 6, je peux peut-être le lire ici. Jean, chapitre 6. Oui, Jean, chapitre 6. Oui. Disons à partir des versets qu'on dit. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères vont manger la manne dans les déserts et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel en fait que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie du monde. La vie, les juifs, disputés entre eux disant, mais comment peux-tu nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, vous remarquerez, frères et soeurs, que c'est absolument important, donc, l'acte qu'il avait posé et aussi maintenant, il parle de telles sortes de vêtements que nous puissions comprendre en vérité ce que cela voulait dire. Et qu'est-ce que c'était fort important de cet acte, il a fait très pire contre lui, mais c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Vous y voyez ça ? Oui. Parce qu'il a dit lui-même ici, je pense que le verset 47 nous avons lu ici, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Mais là, il descend plus bas, il dit, mais je suis un pain qui est descendu du ciel. Il dit, mais c'est lui qui mange, il dit, je crois que c'est ça, je pense que c'est le verset 47 mais c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Vous voyez le faire c'est ça ? Ah, il dit effectivement que c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle et c'est lui qui nous parle en moi c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et puis il continue et il dit, regarde le gars il dit c'est lui qui mange ma chair et nous c'est ça lui il dit voilà je ne me propose pas de verset 50 comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Je l'ai dit en mettant et je vous l'ai dit si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un brevage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Voyez comment les choses vont d'une manière déclater ou glisser. Il est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang donc demeure en moi et je demeure en lui. C'est quand même extraordinaire. C'est pourquoi vous remarquez les frères je pense que même dans le livre de Romain je pense que c'est Romain encore un tel je crois que c'est cela l'apôtre Paul nous l'avons nous lisons souvent ici lorsque nous l'avons la place intérieure mais l'apôtre Paul dit une chose une chose qui est très importante je pense que c'est cela en montrant réellement ce qu'il va dire c'est la Coréthiam au chapitre 10 je pense je parle à des hommes intelligents jugez-vous jugez-vous même de ce que j'ai dit la coupe et l'édiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ donc remarquez ceci ce qu'il dit ceci est ma chair qui a été rompu pour vous en fait c'est ces sacrifices réellement qui a été offert pour que toi et moi nous soyons réellement maintenant agréés par Dieu parce que il nous fallait un parent redondant il nous fallait parce que et étant nés que nous étions venus effectivement dans le péché conçu dans l'iniquité vous savez de son séparer conçu dans l'iniquité même si quelqu'un dit je n'ai jamais péché je suis sans péché non les moyens par lesquels tu es venu te condamnes déjà donc effectivement parce que David l'a dit conçu dans le péché dans l'iniquité effectivement évidemment il fait la conférence avec des mensonges donc je dis que chaque homme qui est venu sur la terre était déjà condamnable et la mort était là-dessus mais comment est-ce que l'homme pouvait réellement se détacher effectivement du péché parce que le péché est en l'homme sa nature même effectivement est une nature de péché tout ce qui est dans l'homme est souillé donc déjà Satan a déjà la domination sur la personne parce qu'il est bien sa propriété parce qu'il est dans la pollution des déchus et cela est un homme comment un homme peut dire réellement s'est débarrassé du péché qui est en lui parce qu'il est né dans le péché il pouvait tout faire c'est pourquoi vous remarquez très bien puisque c'était réellement dans la nature de l'homme dans ce qu'il était effectivement parce qu'il est né comme cela comme le péché tout ce qui est dans la nature était comme ceci donc étant à lui cet homme ne pouvait jamais être pur aux aides de Dieu comme Dieu est bon et comme l'âme s'approchait de l'homme puisqu'il est saint il a donc trouvé un substitut ces substituts effectivement c'était en fait les cendres de roses des boucles mais vous avez remarqué une chose face à ça ce sont des choses que vous connaissez mais je veux toujours que vous prétiez attention avez-vous remarqué une chose que ces hommes venaient avec le sang des taureaux des boucles effectivement ils offraient parce qu'ils devaient confesser ou on coupait la tête et puis le sang était présenté comme femme donc on faisait cela et la Bible dit effectivement c'est si que le sang des taureaux des boucles ne pouvaient même pas ôter le péché alors la Bible nous montre effectivement qu'est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas ôter le péché regardez le nouveau chapitre 10 je pense le nouveau chapitre 10 le nouveau chapitre 10 regardez il dit en effet verset 1 en effet la loi qui possède un nombre de bienes à venir et non l'exacte présentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre actuellement chaque année amener les assistants à la perfection autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché donc ce qui veut dire que l'homme là qui a eu un pouvoir de péché et qui est venu effectivement qui a offert ce qu'il fallait faire effectivement et qui devait se sentir ah maintenant je suis libre et mon coeur est vraiment libéré je ne peux plus retourner à cela il sort avec la même pensée il sort avec la même nature pourquoi ? parce que le péché fait partie de sa nature donc la chose est vraiment à l'intérieur de la personne il ne peut pas s'en débarrasser l'homme va faire les efforts je ne veux pas tuer je ne veux pas voler mais en fait en fait les désirs du foi et le péché volaient toujours en lui il est en train de se battre contre lui-même alors maintenant la loi vient et dit maintenant si toi tu l'es fait il a peur de la loi mais la chose est des dents prisonnier de la chose parlons ça fait partie c'est comme si le sang de la personne c'est un acte pourquoi vous pouvez voir effectivement que Dieu est vraiment parfait vous avez réalisé effectivement quand on parle du sacrifice Dieu est vraiment parfait et c'est Dieu il est vraiment saint vous remarquez très bien que comme l'homme était dans cette nature là quand cet homme là croyant ou non croyant effectivement il y avait une différence entre les croyants et les non croyants mais quand ces deux personnes mouraient ils allaient tous dans un même endroit qu'on appelle le sejour de mort tant le croyant que les non croyants évidemment il y avait une séparation entre le lieu où se trouvaient les croyants et aussi les lieux où se trouvaient les non croyants les lieux où se trouvaient les croyants c'était les vénéos on avait le saint Abraham et ainsi de suite donc ils se trouvaient tous dans cet endroit là parce que aucun ne pouvait se tenir dans la présence du Seigneur vous remarquez très bien que quand nous lisons dans le sein des écritures il faut que vous prétiez attention au faire de ça pour que vous puissiez voir à quoi soupiraient vraiment tous ces hommes là qui ont eu à pouvoir être touchés par la grâce du Seigneur dans le sein des écritures être réellement approchés de ce Dieu à quoi soupiraient ils en réalité chaque homme auprès desquels le Seigneur s'est approché il soupirait après la délivrance vous remarquez vous remarquez même aujourd'hui quand vous voyez Israël il est dans les territoires dans lesquels Dieu voulait qu'il soit mais jusqu'aujourd'hui il soupire après quoi après la paix après la délivrance ils attendent qui est fait tu me dis mais ils attendent le Messie pourquoi il y a quelque chose dont Israël que par rapport tout ce qu'il peut faire comme sacrifice peut faire comme offrande effectivement il y a quelque chose au-dedans Dieu qui les fait comprendre que ce n'est pas suffisant ça c'était réellement la nature de tout temps on peut même s'approcher en priant le péché était ancré dans l'homme et la Bible dit la loi ne pouvait pas te délivrer du péché parce que toi et moi nous avons connu le péché par quoi c'est la loi qui t'a fait connaître le péché voici ce qui vit entre moi c'est écrit je pense que c'est un livre de Romains je pense que c'est cela Romains au chapitre 9 je pense que cela je pense que cela au chapitre 7 Romains au chapitre 7 regarde verset Romains 6 pardon verset 7 quel iront-nous donc la loi est un péché loi de l'âme mais je n'ai connu le péché que par la loi Amen ah oui oui c'est vrai je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit tu ne convoitras point vous voyez les frères donc toutes ces choses là et les péchés saisissant l'occasion produisant en moi par les commandements toutes sortes de convoitises ah oui la loi vient et se coulant et puis et puis ça nous c'est bien écoutez bien et qu'on dit car sans loi le péché est mort c'est extraordinaire non ça a loint le péché est mort et regardez on continue en écriture il dit c'est si il dit il dit car ça il dit que le péché est mort il dit pour moi étant autrefois sans loi j'ai vivé mais quand le commandement vient le péché réplie vie et moi je moudre c'est important de comprendre ces choses frères nous devons parce que parfois nous il s'est offert pour moi il s'est offert pour moi il faut que nous réalisons ce que cela veut dire que le Seigneur s'est vraiment offert pour toi pour que quand tu te tiens debout je connais en vérité ta position et qui tu es en vérité et ce que Dieu t'a donné en retour donc toutes ces choses effectivement cette nature aussi immonde était toujours en nous et c'est de la racheter de ce qui est immonde en toi tu peux faire tout ce qu'ils vont là faire des exercices de yoga de méditation ça ne change rien plus tu fais cela plus tu entasses encore des démons même il n'y a rien mon frère et ma frère il n'y a aucune méditation ou une religion qui peut te changer te faire sortir des tas il n'y en a pas il n'y en a aucun si cela existait la religion la plus la plus la plus bonne effectivement est la bonne c'est la religion juive elle aurait pu les changer frère non elle ne les a pas changées la religion ne les change personne oui mon frère parce qu'il s'agit de la vie de l'homme de la nature de l'homme pour que l'homme soit changé il faut que sa vie soit changée la loi la bible dit il était d'un pédago un pédago c'est un ancien oui 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 pour te montrer la loi c'est vrai cela frère c'est pourquoi vous pouvez voir que la voie que Paul disait une chose c'est terminé pour moi verset verset 9 pour moi étant autrefois dans la loi je vivais le temps le commandement le péché le prévu et je mouris ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort est-ce que vous comprenez est-ce que vous saisissez car le péché ce n'est pas l'occasion mais séduisit par le commandement et par lui mes filles mourir la loi donc est sain et le commandement est sain juste bon tu fais cela mais il dit ce qui est ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loi mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon donc la loi est venue effectivement te montrer ce qui était en toi l'homme d'iniquité conçu dans les pires là mais en fait pécieux avec les pensées comme vous pouvez le voir effectivement l'égoïsme le cécifique le cela et toutes ces choses aussi immondes effectivement ça fait partie de l'encueil de la vie ça fait partie de la nature de tout être humain sur la terre ça fait partie de chacun vous pouvez comprendre maintenant frère pourquoi la parole de Dieu elle revêt en fait un caractère d'une importance capitale pour celui qui est venu à la foi parce que cette personne trouve dans la parole de Dieu quelque chose à laquelle il soupire à pouvoir être comme regardez bien vous allez comprendre les frères vous allez comprendre vous allez comprendre regardez et continue ici vers ce suivant ce qui est bon a dit donc était pour moi une cause de mort loin de là mais c'est le péché enfin qui se manifeste comme péché à mener dans la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devient condamnable au plus haut point nous savons en effet que la loi est spirituelle c'est vrai non c'est Dieu qui l'a donné vous comprenez ça non mais moi je suis charné vous y voyez cela vendu au péché l'homme je vous en prie frère prêtez bien attention l'homme tel qu'il est tel que tel que l'être humain est en fait la Bible dit vendu au péché sa nature sa façon même de penser tout ce qui est dans l'homme je suis et pense le Seigneur l'a dit non vos pensées ne sont pas mes pensées ta façon de pouvoir voir ta façon de pouvoir consommer quand on regarde le Seigneur oui je pense parce que je crois que c'est comme cela lui quand il fait ça donc tout cela c'est la nature du péché effectivement dans l'homme parce que le péché est dans l'homme dans ses gènes dans sa nature dans sa conception dans tout ce qu'il est effectivement donc tout ce qui tout ce qui fait l'homme a été donc touché l'imagination la rémoire la conscience le circonscient ainsi de suite tout cela a été suivi parce que c'est vrai vous imaginez toujours par les choses qui sont bonnes les pensées qui nourrissent effectivement cela ne sont pas des bonnes pensées là c'est l'homme charnel nous l'homme charnel donc vendu au péché donc tout cela est dans cet homme là et dans ses pensées dans sa nature dans ce qu'il est effectivement quand il se regarde il dit je suis bon je suis meilleur je suis je suis meilleur je suis meilleur déjà quand tu penses que tu es meilleur déjà tu n'es pas meilleur ni cette autre opinion de toi déjà montre que quelque chose qui au détente de toi en fait fonctionne regarde verset suivant verset suivant dans 14 verset suivant où je dis je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais il y a un combat en toi c'est vrai mon frère tu ne veux pas faire du mal tu ne veux pas penser au mal et le mal est attaché à toi il n'est pas extérieur mais dans l'homme frère dans l'homme frère nous devons comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous que vous en prie frère c'est quelque chose donc quand on s'élève du mot Seigneur gloire tes soirs donc tu loues tellement frère toutes ces choses là on crie dans l'homme je ne le veux pas mais ça reste là et moi je veux pas voler je veux pas voler il sort il vole tu veux pas je veux pas mentir je veux pas il sort il ment prisonnier oh que Seigneur nous apparaît vraiment et puis il dit ici continue oh si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne oh oui parce que je ne veux pas faire cette chose là mais je le fais je connais mais ce que je dis c'est faire comme la Bible l'est dit parce que ce que la Bible l'est dit est un bon oui qui dans ce bon monde ici ne voudrait pas être aimé parmi tous les païens qui sont sur la terre ils vont parler peace and love peace and love c'est qu'il dit il y a quelque chose de bien la paix l'amour et la paix c'est bon mais comment il est arrivé et puis quand il dit peace and love il a un couteau il enfonce peace and love je vais la paix et l'amour c'est ça mais quand je me répète je le fais que tuer les gens donc je reconnais qu'effectivement c'est lui qui nous a fait comprendre que la paix et l'amour est dit effectivement c'est vraiment la bonne chose et c'est Dieu donc je reconnais par l'or que ce que la parole de Dieu dit c'est la chose qui est bonne et bien nous continuons et bien il dit et bien il dit c'est depuis moi qui l'ai fait voyez comment la parole de Dieu la loi nous a montré en nous conduisant pour récitement montrant quand il a fait réveiller ce qui était là nous montrant effectivement que voilà ça c'est puis c'est ainsi et c'est dans le temps la loi a fait vivre en fait la chose maintenant regardez il dit mais quand quand je veux faire ce qui est bien je n'arrive pas à pouvoir le faire je reconnais par là effectivement que la parole de Dieu la loi est bonne n'est-ce pas maintenant regardez il dit ici verset 17 il dit et maintenant ce n'est plus moi qui le fais ce n'est plus moi qui le fait comment est-il arrivé à connaître que ce n'est plus lui qui le fait vous prêtez attention frère lisez avec moi les saines écritures comment est-il arrivé à comprendre cela et vos soeurs vos frères vos jeunes hommes vos jeunes gens effectivement vous devez prêter attention frère et soeur pour que vous sachiez que c'est important en fait que dans les jours avenir les habitudes puissent changer la façon de pouvoir voir regarder votre frère et votre soeur puissent changer en fait on ne pas dit bon je dois les faire parce qu'il y a l'habitude pour que vous connaissiez le pourquoi pourquoi mon attitude à l'endroit de tel doit changer les pensées que j'avais à l'endroit elles doivent changer pourquoi ça pour quelle raison je dois maintenant être comme ceci parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme des robots comme si vous étiez obligé tu es obligé tu es obligé Dieu n'a jamais obligé à personne mais la Bible dit qu'il trouve plaisir dans la loi de l'éternel son plaisir à l'entend et quand tu as compris saisir effectivement la chose alors tu prends plaisir à voir faire ce que Dieu tu ne veux pas parce que Seigneur il faut que je le fasse parce que j'attends l'enlèvement j'attends l'enlèvement il faut que je le fasse tu vas rater l'enlèvement parce que vous devez comprendre le frère c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas nous prendre part à l'enlèvement il faut être impacté de la parole de Dieu être impacté de la parole de Dieu c'est être la parole de Dieu c'est vrai alors si toi tu es impacté de la parole de Dieu tu ne vas pas faire des efforts c'est vrai non ? la nature magnifique de Dieu c'est-à-dire que tu vas prendre plaisir à écouter la parole de Dieu et quand le vieux avec toi il te dit ça en fait nous allons voir où tu nous as placés il y a quelque chose qui se dégage il n'a pas dit non comme dit oh frère il faut je plombe parce que le prophète a dit frère c'est pas ce que le prophète a dit qui m'intéresse c'est ce que Dieu a dit c'est vrai vous savez avec le prophète a dit on a tellement mal compris les prophètes a dit on a tellement mal on a peur beaucoup sont comme ça il faut savoir 99% des églises de messages sont comme ça très peu sont vraiment avec la parole pourquoi oh quand le prophète l'a dit le prophète l'a dit et c'est ça et c'est ça et c'est ça frère la question mais Dieu a permis ces choses-là pour faire sa sélection mais oui la question nous pouvons savoir mais en fait c'est vrai qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce que la parole de Dieu a dit j'ai toujours pour pouvoir dire que jamais les prophètes ne peuvent nous améliorer en disant l'esprit du règne un vrai prophète nous amènera toujours là-dedans c'est comme une histoire de tonner vous connaissez non ? pourquoi ça fait tellement de grands bleus c'est parce que le prophète l'a dit mais on lui a posé la question et les tonner ont dit mais les tonner sont révélés ils sont là dans le son pourquoi si on voyait que ce genre qui sont à la fois les sept émanges lorsque les sept émanges sonneraient la trompette les mystères de Dieu se révèleraient ainsi de suite à quoi est-ce qu'il se base effectivement pour dire que les tonner ont été révélés je ne sais pas si le frère Branham s'il y a référé quand tu entends quelqu'un s'est révélé après c'est le 10 verset 7 ça c'est un tonner oui oui mais le prophète a dit que et voilà la trompette elle a sonné effectivement que lui il est cet ange là ils n'ont pas bien saisi et qu'effectivement bon alors quand on va vous appeler tout ça le prophète a dit on vous donne tout ça et ça passe l'important c'est de pouvoir savoir le prophète a dit mais qu'est-ce que dit les saints et qu'est-ce que ramenez-nous dans la parole de Dieu afin que nous puissions avoir une vue on n'est plus frère de ça en moins que vous dormiez en moins que vous commencez à dormir mais on n'est plus au temps de devoir dormir c'est le temps où Dieu nous a sécouré et que nous sommes devenus très attentifs aux choses de Dieu si tu veux perdre ton âme c'est ton droit d'avancer à la réglette comme ça c'est ton droit la foi ne parle pas d'avancer à la réglette non non la foi s'accroche à la chose qui est la parole de Dieu donc toutes ces peurs là effectivement doivent s'écarter il faut simplement qu'on aille la crainte de Dieu sa parole effectivement et savoir maintenant qu'est-ce que Dieu parce que moi je suis censé pouvoir devenir non pas le message mais devenir la parole le message le point de la parole donc il faut que je puisse m'aligner bon bref alors maintenant il faut que nous comprenions pourquoi on doit faire cela et pour quelles raisons je dois effectivement que c'est pas un apéro au Seigneur je dois aller dans les morts alors le prophète a dit il ne faut pas toucher ceci non c'est ce que la Bible dit verset 16 or si je fais ce que je ne veux pas je ne connais pas là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fait mais c'est le péché qui habite à moi Amen donc on réalise que quand je ne veux pas faire le bien le 20 mois ça veut dire que le péché habite à moi et moi je le désire de faire le bien je n'ai pas vraiment envie de faire le mal votre attention s'il vous plaît frère César votre attention s'il vous plaît frère César vous savez quand on est dans l'ignorance Satan va vous utiliser il va vous faire faire n'importe quoi mais quand si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment ici et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchera donc vous serez réellement libres donc nous connaissons ces choses et nous apprenons maintenant avant de savoir comment cela se passe il dit mais en fait ce n'est pas moi qui le fait maintenant c'est le péché qui habite à moi donc je peux offrir les taubes je peux faire tous les sacrifices possibles rien ne se fera la nature de l'homme demeura toujours cette nature tu peux prier autant que tu veux tu peux faire tout ce que tu veux rien ne se passera tu seras toujours en fait tu vas attraper un esprit religieux mais ta nature à toi ne sera pas une bonne nature meilleure non elle sera pareil parce que le péché habite en toi tu n'auras pas la force de pouvoir prendre ta main et faire sauter le péché à ton intérieur c'est pas possible parce que ça fait partie de ton spirit et ta nature elle est comme ça prêtez attention frère et écoutez ça en fait c'est aussi un moyen que Dieu nous donne de pouvoir avoir un miroir pour toi ma soeur pour toi mon frère de pouvoir réellement t'examiner et surtout ne pas se plaît en disant je pars à l'enlèvement je pars à l'enlèvement alors tu as encore des boulets de chêne qui te retiennent quelque part c'est vrai un homme qui doit partir une femme qui doit partir c'est un homme et une femme libre c'est vrai et vous comprenez ce que c'est que la liberté n'a pas dit de barc dans l'envoi verset 18 il dit ce qui est bon ce qui est bon je ne sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair l'homme charnel les pensées qu'il a le surconscient la mémoire tout de suite il est toujours en tête il doit penser c'est comme ça Satan vous aime des gens comme ça il aime bien travailler avec il n'est jamais en paix avec lui-même c'est que sa chair bouillonne et encore vous savez c'est comme si c'était enfin et là il dit mais ce qui est ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair vous êtes bien j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien je ne veux pas en moi je ne veux pas en moi je ne veux pas faire ce qui est mauvais mais j'ai fait tout c'est pas possible c'est toujours vous vous souvenez encore quand la question avait été posée c'est pourquoi vous remarquez très bien frère regardez tout de suite quand la question a été posée qui est dit risque de regarder le livre alors en fait frère on a fait passer pour le monde tout le prophète et les saints la Bible dit on a vérifié là-bas jusqu'à bas dans le bas pour trouver le fils il y a un qui soit sûr je pire les saints donc frère ma soeur quand tu es né le péché est en toi même si tout n'a rien fait le péché est là je ne l'ai jamais volé jamais commis ces fiers c'est là non parle-moi par lequel tu es venu tu es un péché le péché est l'âme de ta chair dans ta nature mon frère il n'y avait un bon chère il n'y avait personne ce qui est merveilleux c'est que la Bible est tellement si précieuse et glorieuse parce qu'il est décrit pour que personne n'ait l'ombre d'un doute vous voulez dire l'ombre d'un doute que Dieu tu veux dire chaque chapitre c'est une d'apocalypse il est très oui je vis dans la main de voie de celui qui était assis sur le trône un livre et qui en est dans et en dehors c'est l'aide de cette sceau et je vis un ange puissant qui criait du devoir fort qui est lui d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ni sur la terre ni sous la terre donc pardon là-haut jusqu'en bas on ne trouva personne on a scruté on a cherché parmi les saintes et les prophètes et tous ceux qui étaient passés sur la terre aucun des n'étaient dignes pour pouvoir réellement prendre le livre ou même le regard la chair le condamnait la nature le condamnait tout ce qu'ils étaient mais quand cet homme ici a eu un pouvoir en tant que il ne pleure pour un champ les lions de la tribu de Judas il a vaincu mon frère et ma soeur il faut que vous puissiez comprendre mon frère que Dieu a des principes qui ne peuvent pas déroger comme la Bible par ta naissance à toi tu es né pécheur mais lui quand il est venu il n'a pas eu un rapport avec un homme non donc le péché ne peut pas avoir accès en lui parce qu'il est venu par un volontaire parfait de Dieu il est né conçu sans péché c'était le moyen que Dieu voulait dès le commencement passe à l'épreuve et le viage le concevoir la cellule de sang venait bien de Dieu est-ce que vous me suivez ? tout ce qui vient de Dieu est parfait la cellule de sang venait bien de Dieu est parfaite l'œuf 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 c'était pas de Marie non c'était pas de Marie la preuve quand on lui pour lui ton père et ta mère et tes frères ils sont là ils sont mes frères et mes sœurs qui sont avant le mot père n'est-ce pas vrai ? et puis l'œuf il m'a dit quoi femme ma mère femme qui a dit entre toi et moi ce n'était simplement qu'une incubatrice l'œuf et le chan venait de Dieu Dieu a crié ton frère parce que s'il y avait eu une participation d'un homme tu ne serais jamais racheté la perfection de Dieu depuis le commencement dont Dieu a veillé qui n'est même pas saint donc pas l'ombre d'une tâche effectivement de boire c'est soi parfait le sang de Dieu l'œuf s'il est venant de Dieu allez Marie alors les gens disent ils versent verset 18 ils Romains 7 18 ce qui est bon je le sais n'arrive pas à moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté maintenant le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux qu'est-ce que il est très bien donc il a le désir quand il dit je disais c'est la volonté je veux faire le bien je ne veux pas faire autre chose je veux faire le bien mais les mâles s'attachent à moi je ne veux pas faire le bien que je sais que je ne fais pas le bien que le faire et je fais le mal que je ne veux pas donc ce mal-là ce qui est mauvais là je ne le cherche pas je ne le veux pas mais c'est cela qui domine sur moi c'est tout ce que je peux essayer de pouvoir faire je n'aurai que la gloire est là évidemment je fais tous mes efforts je fais tout ça quelque chose qui ne vous a pas dit précédente et si je fais ce que je ne veux pas vous y vais ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi cette chose habite en moi c'est cela mon frère et ma soeur quand vous soeur quand vous frère vous détestez votre propre frère qui est à côté de vous votre soeur qui vous a fait ça avec la haine je ne peux pas le sentir je ne vais pas le voir posez-vous la question posez-vous la question qu'en est-il effectivement de moi parce qu'ici il nous fait bien savoir le péché c'est le péché qui habite en moi qui fait que j'ai envie d'être trop de me couche j'ai envie de pouvoir faire ceci j'ai envie de pouvoir la parole la parole de Dieu avec toi c'est la guerre quand la Bible dit une chose c'est un sujet d'exclusion tu vas trouver un chapitre à gauche un chapitre à droite pour justifier ton péché c'est ce qui est pire pour voir avec les gens maintenant vous allez pouvoir même pleurer parce qu'ici même au moins ils pleurent il dit je ne veux pas faire cela mais c'est ça il dit au moins la vérité mais on te donne la parole de Dieu pour te libérer non tu ne le prends pour maintenant tu as fait encore plus les prophètes ont dit frère on n'a pas besoin des prophètes a dit qu'est-ce que Dieu a dit est-ce qu'il s'agit de toi en fait il s'agit de ton salut c'est pas le jeu vous pouvez dire ouais je me j'ai 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 il n'y a pas de problème un jour toi soeur un jour toi frère dans le cercle tu seras vous savez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez ici non vous voyez non qui pouvaient penser qu'un jour on était posé dans la terre vous voyez qu'une fois il était assis ici on le connaissait tous il écoutait aussi la même parole c'est bon et non comme vous sur le banc ne jouez pas avec l'orgueil en disant moi j'ai moi j'ai ça peut vous frapper de moi après demain dans le cercle tu seras seul c'est là que tu réalisais effectivement l'importance de ceci parce qu'il n'y a aucun qui peut te délivrer tu ne pourras pas dire je ne le savais pas tu étais là assis pendant qu'on prêchait oui mais quand le prophète il se repose droit sur la terre lui il s'est consacré tellement à Dieu qu'il a fait l'expérience ce n'est même pas lui même ce qu'il dit le prophète c'est même pas lui qui va te défendre là pendant que tu as la grâce de pouvoir être assis t'as envie des vivants parce que les riches qui vivent mes vies je ne s'occupe pas de Lazare il dit mais demain il y a Lazare pour dire à mes frères ici où je suis j'étais là en disant moi j'ai moi j'ai moi j'ai je m'occupais moi j'ai mais ici là il y a tous les biens ils ne sont pas avec ma fille je souffre cru je ne veux pas qu'ils viennent vous savez ce qu'il lui a répondu vous savez ce qu'Abraham lui a répondu nous on est dit que les autres n'ont pas pu faire attention c'est dans Luc mon frère je pensais Luc 16 merci 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 le chapitre c'est il te plaît merci Luc chapitre c'est ils ont rapidement merci il y avait un homme riche qui était vêtu de croupes et de fin l'arrivée et qui chaque jour menait joyeuse et brillante un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères le pauvre mourit et il fut emporté effectivement par les anges dans les seins d'Abraham le riche mourit aussi et il fut en s'évenu c'est merveilleux vous remarquez comme la Bible le dit attendez pauvre Lazare vous ouvriez effectivement et la Bible dit il y a trop moins les choses sur le passé mais il faut voir ce que Dieu fait de nous il dit il dit parlez du pauvre qu'on méprisait effectivement sur la terre comme vous et moi nous ne valons rien pour les morts aujourd'hui quand leur presse ou leur chef-mère on met des grands cercueils avec des courants aussi grands comme ça puis les drapeaux et puis on fait un défilé pour aller le planter c'est lui qui avait n'importe comment dans la terre avec des oignards tous les canons mais quand toi tu meurs il n'y a même pas beaucoup de gens oui c'est vrai mon frère mais on fait tellement de cérémonies mais quand toi tu t'en vas mais regarde la différence entre toi et celui-là qui a aimé les grands cercueils toi qui étais dans un linge même pas un gros d'un tout on t'a aimé dans la terre effectivement regarde comment toi de l'autre côté tu as vu regarde les pauvres là regardez les civils ces pauvres effectivement mourus et il fut porté par les hommes Amen Amen c'était comme au nom des chers les chers les chers effectivement et quand il mourit quels sont les honneurs qu'il a reçu les hommes ils ont porté effectivement à ça mais quand le riche il dit qu'on a fait un tour de pelle sur la terre effectivement mouru il fut en sévéni oui frère on l'a fait de l'un pour y'a dit tout ici les grands rois les grands rois mais il fut en sévéni dans les bas-fonds mais toi les pauvres les anges te prennent Amen Amen vrai et puis il dit il dit dans le séjour de mort il léva les yeux tandis qu'il était en poids au tournoi il y avait les yeux pour voir parce qu'il dit parce que vous savez quand on l'élige nos romans effectivement on a fait comme j'entends c'est ça qui se trouve vraiment anormal c'est ceci quelqu'un vit sur la terre évidemment c'est votre il est votre cousin votre frère votre oncle je ne sais pas vous venez avec lui effectivement pendant qu'il vit là il vient chez vous même pour donner un verre d'eau ça va être difficile vous va donner même un petit un petit parti de pain effectivement c'est difficile parce que c'est la crise je ne sais pas en fait de votre enfant c'est la crise mais maintenant ces cousins là ils meurent ce sont eux de votre famille qui vous appellent envoie 7000 dollars envoie des 1000 dollars pourquoi ? pour les obsèques et toi aussi tu es tranquille il faut envoyer pour atterrir nos cousins il faut envoyer 10 milles mon frère et ma soeur tu vas envoyer 10 milles vous savez pourquoi vous envoyez 10 milles ? c'est pour que tous les sous-là viennent boire ça ne sert à rien ça ne sert à rien vous savez ça quoi faire affaire 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 c'est quand même triste frère donc pendant qu'il était vivant il vivait là le pauvre il n'y avait pas un toit pour pouvoir dormir même pas commencer maintenant qu'il meurt vous envoyez 10 milles pour que les gens puissent l'enterrir avec des honneurs à quoi ça va lui servir lui qui est mort ? tout ça sert à quoi ? c'est vrai faites le minimum que vous pouvez faire sur le feu il faut terrir le couronne de fleurs et puis c'est fini c'est tout il y en a de ceux qui ont fait il ne sait pas comment on va faire encore après 180 jours si c'est 260 jours il faut encore ça sert à quoi ? ça sert à rien il est parti c'est incroyable qui se répond c'est incroyable alors là ça ne sert à rien ça sert à rien de pouvoir dépenser tout les argents effectivement vous voyez vous avez encore besoin de cet argent là pour les vivants mais bien sûr et c'est vrai le fait pour les vivants si même vous pouvez le faire encore pour l'évangile afin que l'évangile soit annoncée loin et que ceux qui sont encore sur la terre puissent encore attendre la proie de lui soit sauvée alors mettez-le dans l'évangile et puis-le dans les cercles je n'ai pas dit de ne pas acheter les cercles alors il est ici donc dans les je ne vois effectivement il n'est pas les yeux tandis qu'il était en pauvre au tourment il vit de loin avant et Lazare dans son sein il s'écrit leur paix avant et pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cet endroit dans la flamme où je suis dit Abraham répondit mais ton enfant souviens-toi que tu as réussi t'es bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne maintenant il est consolé pourquoi tu souffres d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire le riche dit je te prie donc père Abraham t'envoyer Lazare dans la maison de mon père aïe 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 car j'ai encore cinq frères c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tout le monde il dit tu veux que j'envoie Abraham Lazare le Messie et Abraham le dit Abraham répondit mais ils sont Moïse et les prophètes qui les écoutent et il dit non père Abraham et si quelqu'un de mort va veureux ils se répandiront Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas pécheuner quand même quelqu'un de mort ressusciterait il n'y a pas personne de mort qui le réveille vous plus vous avez la parole devant vous et la parole vous est prêchée c'est cette même parole que vous entendez qui vous emmènera aussi à la perfection c'est la vérité un père 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 ce qu'il a voulu nous raconter en repressant bon ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent ce serait certain nous avons encore l'occasion de pouvoir nous asseoir et écouter encore la parole de Dieu et de pouvoir également réaliser aussi ce que Dieu veut de nous ce que la parole de Dieu nous montre effectivement étant ainsi parmi donc les vivants c'est à la place que nous avons les vivants et les vivants c'est ceux-là qui t'est retournons vite dans le livre de Roméo au chapitre 8 où nous étions c'est par nous nous étions et puis du jour bien étant nous allons terminer aujourd'hui alors il dit il dit bon c'est et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi elle veut pas le Seigneur mais je ne veux pas parler je ne veux pas parler qu'on a mis la langue ici je ne veux pas parler comment vous savez non et souvent vous avez vous c'est peut-être le frère je ne sais pas mais vous avez vous avez des tics qui sont diaboliques ça c'est pas la nature des filles de Dieu mais c'est vrai oui non non tout ce qu'il y a à vous doit être fait c'est c'est est-ce que ça fait ça bénit c'est ça bénit c'est pas normal pour une fille non il faut que quand on ne parle de quelqu'un t'aurait lent de coeur tu aimes la personne donc tu as la joie de pouvoir évoluer c'est le mien c'est mon frère c'est extraordinaire cela que Dieu accorde la grâce je ne sais pas je prie que Dieu accorde la grâce c'est-à-dire que tout ce qui était en toi vous auriez arrivé Dieu Dieu a fait quelque chose la roi t'est montré ces choses-là tu étais toujours prisonnier dans ça tu es promené à différents endroits tu restes toujours là même parce ce n'est plus moi qui l'ai fait c'est le péché écoutez bien et qui habite en moi donc je dois donc en moi cette loi quand je vais faire le bien le mal est attaché à moi il est vraiment accroché à toi quand tu es né tu es né avec toutes les religions ne pouvaient jamais t'échanger tu es accroché avec ils te accrochent à toi mais tu veux vraiment faire je crois que c'est un livre cet homme il s'exprime très bien quelque chose comme cela on peut regarder dans le psaume c'est un livre toujours les temps pour vous psaume 51 je crois voici je suis né dans et ma mère du coeur c'est vrai c'est vrai non c'est vrai non c'est vrai toi tu veux créer la vérité sous ton fond du coeur je trouve je trouve donc intérieur je prends plaisir à la mort à la mort de Dieu mais continue mais je vois mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mon mort j'ai fait du yoga j'ai fait du je ne sais pas moi quoi j'ai monté avec les dalaïs tout ce chose j'ai fait si c'est le 9 comme on dit chez les catholiques les quarantaines ou les savantaines tout ça j'ai fait il y en a je suis captif vous voyez c'est pourquoi je vous en prie je ne vais pas vous prendre du temps mais je crois que Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir être aussi insoupli vous voyez maintenant vous comprenez que l'importance quand on nous parle du baptême ça veut dire que nous sommes ensevelis avec lui ensevelis ça veut dire que nous sommes morts enterrés nous sommes morts avec lui et quand nous nous ressuscitons nous sommes donc ressuscités avec lui vous comprenez parce qu'ici il nous dit que je suis captif en fait du péché je vais faire le bien que le mal s'attache à moi il dit cela se trouve effectivement dans mes membres en fait puis la question écrit en disant une perception il dit misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort vous voyez le frère conçu l'iniquité nous sommes venus dans ce monde effectivement dans le péché dans l'iniquité et tout ça notre cher c'est pourquoi il a dit tu me retourneras dans la poussière tu comprenez cela oui et l'apôtre Paul il dit il nous dit une chose qui est très importante que nous devons comprendre nous tous pour que nous puissions savoir où nous en sommes avec Dieu 1 Corinthiens je crois au chapitre 15 regardez bien 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 ce que j'ai dit frère ce que la chair et les sang ne peuvent hériter au royaume de Dieu ah oui la chair et les sang ne peuvent hériter au royaume qui me délivrera de ce corps du corps de cette moindre effectivement parce que quand je veux faire le bien le mal s'attache toujours à moi ce mal est toujours là je ne vais pas penser du mal mais ça vient toujours penser du mal je ne vais pas parler du mal mais ça vient mais comment il dit il ne faut pas penser du mal de quelqu'un ne parle pas du mal toi lui tu as perdu tu as perdu tu as perdu cette soeur là comment elle est habillée tu as vu ce frère là avec son pantalon tu étais assise donc la conversation tu vois comment il a chanté tu vois comment il a fait comment c'est donc toi tu n'as vu que ça et pourtant tu ne veux pas le faire mais la chose est là c'est dans ta nature qui me délivrera de ça très bien nous sommes toujours assis ici mais quand nous sortons examinons-nous en fait qu'est-ce qui se manifeste après d'avoir entendu la tonique sur la parole nous sortons que ce soit les mamans les jeunes frères les jeunes soeurs les jeunes frères qu'est-ce qui se passe en vous comment vous réagissez quand vous sortez frère Léonard tu nous fatigues frère ta soeur les jours où c'est là la barre du jugement si vous ne prêtez pas attention c'est si vous le regretterez ça sera trop tard il est important que vous écoutiez c'est vrai j'ai toujours dit ici et Dieu me témoin tout le monde le sait le Seigneur notre Dieu n'est pas un ébouard il ne vient pas ramasser les salles vous savez cela ? alors nous devons être conscients de ce que nous sommes qui me délivrera encore des salles effectivement parce que quand je vais faire le bien toujours la masse s'attache toujours il y a quelque chose d'amache misérable que je suis j'ai fait tout ce que je pouvais alors la Bible dit que les dieux qui se sont les dieux les sacrifices qu'on offre perpétuellement on ne peut jamais ôter le péché lorsque notre fils entrant dans le monde quand Christ entre dans le monde faire ça vous savez que lorsqu'il a qui ces jours-là l'ange est venu là il y avait des bergers qui étaient assis vous vous souvenez non ? tu n'as pas voté longtemps ça mais c'est nécessaire ah oui 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 vous savez les rois et les héros même les héros étaient tous dans le troisième en fait ils ont vu les gens qui ont chier au ciel qui ont pas été sur les chambres depuis des années des mois et des mois et puis ça arrive vous voyez les rois des juifs qui vient de l'être vous voyez vous voyez nous on nous fait des loyans je suis héros il dit non 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 pas toi je suis le roi il dit non non pas toi nous cherchons le roi des juifs l'éternel Dieu mais c'est la vérité nous avons vu son étoile l'éternel oh frère c'était un événement pas du grand Dieu l'éternel nous vous donnons une bonne nouvelle au paradis qui sera un sujet des joies pour tout le peuple c'est que aujourd'hui 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 dans la vie des taris il vous aimait un sauveur voilà ce que l'humanité attendait mon frère voilà ce que les cieux de la terre attendait c'est la vérité la bonne nouvelle donc j'accorde quand il bénissait sa paternité l'idée jusqu'à ce que les chinois l'éternel 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 le Seigneur l'autre et Dieu suscitera d'entre vos frères un frère comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira ils ont tous mort dans la foi il disait ce ne sont pas nos mérites oh Dieu mais nous comptons sur lui comme Jean il délivrait monsieur et monsieur vous l'éternel mon rédempteur même si c'est tard mais je m'ouvre aujourd'hui je sais je m'en paie parce que je sais que mon rédempteur est vivant qui me délivrera la maison alors il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offre ce qu'on offre c'est la loi mais toi tu m'as formé un corps vous voyez cela que beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup parce que vous savez une chose spirituelle ce n'est jamais intellectuellement avec des déductions qu'on peut le comprendre jamais c'est toujours spirituel même étant même étant assis ici frère et soeur pour que vous saisissiez des choses il faut être constamment spirituel autrement aujourd'hui ça va mais demain il faut qu'il y ait moi je connais moi je sais quand tu es comme ça frère vous savez vous que c'est le message qu'il n'y a pas parmi les frères dans une assemblée quelqu'un qui peut connaître plus que les pasteurs qu'est-ce que vous le saviez s'il semble vous le saviez vous ne serez pas nombreux même s'il veut dire une brochure mais le pasteur sait ce qu'il y a quand vous avez un étudiant comme ça Dieu s'est réveillé on n'aurait jamais vu des désordres comme moi je fais comme bon ensemble ça ne me plaît pas je vais à gauche je vais former mon assemblée mon esthétique ça ne se verrait jamais de quoi il y a un message de savoir un message vous voyez les résultats qu'il ne croit même pas à ce message c'est la vérité c'est la vérité visérable que j'ai je suis qui me délivre dans ce corps oui il crie lui-même ce homme effectivement il crie oui il nous a montré effectivement qu'on m'est cactif il m'est qui me délivre c'est vrai c'est le pape c'est vrai c'est le pape c'est pas moi qui dit mais je regardais j'étais dans le pape même en confessionnalia j'ai volé j'ai tué j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai tout j'ai dit j'ai fait le prêtre 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 c'est ça qu'il faut et puis vous donnez quoi un truc diabolique vous regardez la chose là que on appelle c'est pas moi c'est appelé regardez toutes les religions aussi diaboliques ont ce genre de choses la pauvre ou les pauvres il va faire les Ave Maria 150 fois la chose est toujours là change pas le qui me délivrera effectivement tu n'as voulu ne s'accepter mais tu m'as formé un corps tu m'as formé un corps il fallait il fallait il fallait que le Dieu du ciel le Saint de Saint le Seul qui n'a jamais connu le péché parce que c'était pas une ange qui pouvait arriver à voir les frères parce que l'ange n'avait pas le moyen mais c'est Dieu qui peut arriver à pouvoir vraiment prendre la foi qu'il choisit lui-même de pouvoir prendre la forme d'un autre c'est Dieu là au niveau des yeux vous voyez vous frères je veux que vous puissiez comprendre cela comme la Bible dit c'est d'être un parent rédempteur donc il devait donc payer tout pour toi et moi pour que réellement la délivrance soit accordée c'est la loi des dieux en fait nous redevenions dans la position d'un homme libre pour une femme libre il fallait réellement un véritable parallèle dans la terre c'est-à-dire un homme mais s'il apparaissait comme il avait eu à pouvoir le faire avec vous souvenez comment le Seigneur va pouvoir faire avec Abraham il est venu dans une chair effectivement un théophanie dans un corps vous pouvez le voir vous pouvez parler vous mangez avec lui ainsi mais s'il avait fait ça comme cela il ne serait pas un autre est-ce que vous suivez la scène est-ce que vous suivez mon traite quand on parle des proches parents c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans ta famille qui est né effectivement de la même manière même lié donc si lui devait être notre proche parent rédempteur il devait venir aussi dans notre manière de la même manière que nous nous sommes venus c'est pourquoi la Vierge devait concevoir ou qu'il vienne par le même par lesquels les hommes qui doivent être rachetés sont venus par la naissance voyez bien c'est une femme qui avait moi à coucher comme toi et moi nous sommes à coucher par les femmes non ? lui aussi devait venir par là mais la seule différence c'est que tout ce qui était donc placé dans Marie est une vie la cellule de sang qui est venue de votre paix c'est pourquoi le Seigneur Jésus vous dit mais je m'en vais à mon paix vous comprenez ? je m'en vais à mon paix comme toi nous avons notre paix lui aussi il avait un paix vous m'appelez maintenant à cause de la cellule de sang que tu as créé tant qu'il était parfait dans tout le monde sans péché il avait là ce moyen là maintenant c'est maintenant là qu'il pourrait maintenant prendre ta place à toi comme un parent rédacteur même chère le sang qui coule effectivement dans le veille il était 100% homme en gloire à Dieu 100% Dieu ça c'est la capacité de Dieu de faire des choses c'est vrai ça et pourquoi quand il parle effectivement de l'offrande en fait c'est ce corps là un corps sans péché sans quoi que ce soit d'autre mais qu'il soit venu effectivement de la manière juste dont Dieu a voulu je vais être concouru pour que toi maintenant tu puisses bénéficier de cette sanction aussi que Dieu a faite au travers de ton parent rédacteur parce qu'un parent rédacteur ne pouvait pas obliger quelqu'un de vouloir effectivement l'accepter il fallait que tu puisses en sentir la nécessité de la voir comme parent rédacteur et de te voir à voir ton être c'est lui-là parce que c'est qu'elle le connaît non je ne le connaît pas c'est lui-là vraiment il est le mien c'est mon parent qui l'entend ça crée quelque chose quand vous entendez parler de la parole de Dieu quand vous entendez parler de ce sauveur et de ce Christ c'est pourquoi vraiment avoir la foi pour croire en lui l'homme qui entend il réalise effectivement que j'ai besoin j'avais besoin de pouvoir être comme ceci mais je n'y arrivais pas et puis tu apprends que par lui tu as la capacité de lui ce que tu désirais c'est à ce moment-là que tu l'acceptes en connaissance de cause vous avez entendu dans le chapitre Jean 6 il dit celui qui croit en moi à la vie éternelle et puis le plus bas il dit c'est lui qui mange ma chair et qui bois mon sang à la vie éternelle donc ça veut dire que quand tu dis que je crois en lui tu sais effectivement ce que lui représente pour toi et c'est que lui il a eu à pouvoir faire pour toi le premier jour je l'ai découvert les premiers jours quand Pierre a prêché l'évangile les hommes mouillent pour voir entendre mais qu'est-ce que Pierre est la vie écoutez bien repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de ces jétiques pourquoi pour la rémission de vos péchés parce que le sacrifice était en rapport avec le péché pour la délivrance à toi afin que toi tu puisses devenir maintenant sain et que lui ayant pris ta place effectivement le péché ne puisse plus avoir le pouvoir d'action en toi pourquoi parce qu'en fait quand tu manges le pain ça veut dire que tu manges le corps quand tu bois le vin ça veut dire que tu bois le sang n'est-ce pas vrai la vie est dans le sang n'est-ce pas vrai alors vous savez tandis que mon corps est vraiment une nourriture c'est que son corps c'est la parole de Dieu mon sang dans mon brevet n'est-ce pas ce que la vie est dans le sang alors quand on coupait la tête du taureau le sang qui sortait effectivement la vie de ce taureau là ou du bouc effectivement était dans ses sangs n'est-ce pas mais c'était une vie qui était inférieure par rapport à la vie de l'homme ça vous le savez parce que c'était un ça vous laisse là non vous voyez que même si cette vie là revenait sur l'homme il vivrait toujours comme un animal vous comprenez supposons que cette vie là prenne la place de l'homme puisque c'était un agneau innocent le petit agneau est un agneau libéré donc si ça venait comme un animal donc il ne serait jamais libéré donc il lui fallait maintenant qu'il reçoive une vie supérieure cette vie supérieure elle a la présence de neutraliser tout ce qui est contraire et toute puissance et toute force n'a pas le pouvoir et la puissance au dessus de cette vie parce qu'il est là la toute puissance et c'est la vie de Dieu mon frère amène ça pour que toi tu aimes réellement ton frère ta soeur comme toi-même et que tu ne fiches pas penser du mal de ton frère et ta soeur tu as besoin de bâter je termine par ceci c'est pourquoi vous voyez il y a toujours des tiarelles parmi vous des critères parmi vous des langues vous essayez de pouvoir cesser quand vous dites soeur cesse de parler de l'économie tu n'arrives pas pouvoir cesser de pouvoir le faire la langue continue parmi vous il y a toujours on pousse à gauche on pousse à droite pourquoi ? parce que vous êtes encore charnel la parole vous est prêchée toujours encore charnel jusqu'au jour où toi mon frère où toi ma soeur tu manges le pain tu bois le sang ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces corps que tu as pris c'est pour ça la Bible donc nous sommes ensevelis avec lui étant donc ensevelis par le baptême nous sommes morts avec lui et puis quoi ? nous vivions pour que nous sommes restés pour marcher en nouveauté de vie nouveauté de vie une vie tout à fait nouvelle alors laquelle effectivement toi mon frère et toi ma soeur tu ne fais plus d'effort pour pouvoir dire tu ne veux pas pécher tu ne veux pas pécher non 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 nous terminons par ceci un genre un genre j'arrive verset 4 verset 4 il a dit il a dit que quiconque demeure en lui ne pêche point vous avez vu avec moi ce que j'ai lu quiconque demeure en lui ne pêche point n'est-ce pas vrai n'est-ce pas vrai ? regardez-vous votre main à cette page-là nous allons au chapitre 6 Jean 6 Jean chapitre 6 regard disons ici conversé c'est lui c'est lui qui mange ma soeur et boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma soeur est vraiment une nourriture et mon soeur est vraiment un brevat vous y avez c'est lui c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui vous y avez vous avez compris ? un Jean chapitre 3 nous l'avons lu ici il dit mais quiconque demeure en lui ne pêche point ah oui mais nous demeure en lui et lui demeure en nous de quelle manière ? nous continuons il dit quiconque pêche il ne l'a pas vu il ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche les du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu en fait détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu est-ce que vous comprenez cela ? donc la nouvelle essence n'est qu'avec Christ avant l'exemple oui c'est vrai parce que notre parent rédempteur a perdu le Christ donc toi aujourd'hui et moi nous puissions être vraiment libres alors quand tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu on dit sœur cesse de parler sœur quand tu attends ça le lendemain les choses changent quand tu dis blablabla quand tu attends ça le lendemain les choses changent mais si tu continues là-dedans et qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi tu es encore charnel tu n'es pas encore spirituel quand il y a des disputes oh tel frère a dit tel sœur a dit et tu connais tu as vu son pantalon tu connais tu as vu sa juve et tu connais tu as vu ceci vous n'êtes pas encore spirituel vous êtes encore charnel et le péché et le péché le pouvoir le pouvoir agir en vous alors à ce moment-là vous collaborez avec des démons puisqu'il y a la connaissance de choses et ce Seigneur notre Dieu nous accorde la grâce puis nous terminons maintenant nous l'avons après j'ai dit ça puis Romain chapitre 7 nous terminons là-dessus et j'ai dit simplement ça puis nous allons prier ensemble alors l'apôtre Paul il nous dit Romain chapitre 7 Romain chapitre 7 il dit le fait même cas il dit misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort c'est même cas grâce soit rendu à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché chapitre 8 verset 1 il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en effet Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit amén amén amén